chaque jour quand on se réveille il ya de nouveaux dossiers salut mes projecteurs le est vraiment grave le est très grave je crois que tout le monde est déjà au courant de cet accident qui s'est passé avant-hier au niveau d'idia une grande mère qu'on a mené au village pour l'enterrement il ya eu l'accident comme vous pouvez voir en images là le cas qui portait le corps est entré en collision avec le camion et il ya eu 16 ans je vous invite à écouter d'abord ceci je vous reviens après pour mon commentaire respectons les dernières volontés des gens la famille nous sommes en afrique et on sait à quel point c'est important de respecter les dernières volontés des personnes la maman qui est morte sur la fin la maman qui a causé la mort de 16 autres personnes là c'est à dire que j'ai vu quelque part que la mère avait dit que rentrer moi à pk 20 au cimetière de quelque chose là bas à pk 27 sa famille a dit que jamais on va te porter on va t'amener au village même le pasteur a expliqué que ne m'amener à enterrer là où elle a demandé que vous l'enterrez il en plus de s'entêter de faire la tétitesse ils ont porté la mère ils ont même menacé pasteur et après ils ont porté la mère ils sont partis enterrés ils ont dit qu'ils partent enterrés au village voilà ils arrivent en route la voiture fait l'accident ça écrase 16 personnes 14 personnes de la même famille et le chauffeur du camion et son convoyeur franchement c'est triste parce que c'est une situation qui pouvait être évité et au delà de cela je ne sais pas en quelle langue est ce qu'on va dire aux gens en afrique depuis quand est ce que 16 personnes de la même famille peuvent prendre la même voiture le même jour au même instant moi je sais que c'est interdit trois personnes entre ici trois personnes entre là bas deux personnes entre là bas le genre que si ça cuit c'est une personne les autres personnes sont sauvées on a toujours entendu parler de ça une fois là c'était je crois que c'était à tiens c'était à l'ouest comme ça là 70 personnes dans un bus de 70 places il y avait près de 40 personnes qu'on avait aligné les cercueils comme ça là pour les enterrer tout ça parce qu'ils étaient allés entrer dans la même voiture cette histoire est déjà arrivé à tellement de familles et on fait toujours l'effort d'expliquer aux gens que ne partez pas entrer dans la même voiture ensemble sinon vous risquez de périr ensemble ouais seigneur jésus franchement c'est triste c'est triste c'est triste je suis triste pour cette famille là bienvenue au studio photo vidéo vision pro nous sommes spécialisés dans les couvertures événements anciens tels que mariage baptême funérailles conférences projection en direct en photo et vidéo vous avez besoin des travaux d'infographie tels que création des logos d'entreprise banderolles flyers et autres votre anniversaire est proche et vous souhaitez faire des shootings photos pour l'annoncer vous êtes artiste musicien comédien et autres vous voulez embellir vos différentes pages facebook contacté vision pro pour les shootings photos vision pro est situé à yaouli au quartier sauf face totale d'en haut à 200 mètres de la chapelle compta 672 30 37 85 690 17 39 27 28 ok très bien vous avez compris l'histoire et il ya beaucoup de leçons à tirer la première leçon à tirer ici c'est que éviter les voyages en commun on parle là de 16 morts 14 et membres 14 venez d'une famille de cette famille et deux qui sont le convoyeur et le chauffeur camion 16 personnes dans une seule famille c'est des pertes énormes les gars vous pouvez pas imaginer c'est des pertes énormes dont la première leçon à retenir ici c'est éviter de voyager même cinq cinq membres de famille dans une même voiture il ya plusieurs agences ça c'est la première leçon à retenir maintenant ce qui est capital dans ce coin vous savez avec l'avènement des églises aujourd'hui ce qui est même surprenant c'est que c'est même le pasteur qu'ils les demandent de respecter la dernière volonté de la maman mais ils ont dit basta la maman ont dit que ne mentirait ne m'amène pas au village et ça me rappelle car à une épaule à mon père avait aussi dit que s'il meurt on ne met pas son corps à la morgue puisqu'il était au village en ce moment il n'avait jamais imaginé qu'ils pouvaient mourir en ville ils avaient le système là peut-être parfois c'est un papa qui viennent expliquer les amis qui venaient dit comme j'étais trop villageois bon je suis aussi villageois c'est pas que j'insulte m'ont fait père donc comme c'était au village là quelqu'un vient dire tu sais la morgue là il ya les glaces ça glace trop c'est humide et tout quand le père entend lui ça dit que donc quand je vais mourir on va les mettre mon corps dans les glaces dans les glaçons dans le frigo où il ya tout le froid et tout non moi je ne veux pas ça c'était même pas qu'il y avait un souci juste c'est les bêtes bêtes commenter comme ça là et tout que non si vous voulez pas me mettre à la morgue traditionnelle à l'époque on mettait un peu les trucs des bananiers on versait l'eau chaque fois là soit vous mentirez directement mais le pâté ignorait que quand on est amoureux la chère là on ne comprend plus rien ça c'est des petits petits trucs comme ça là il a fallu donc mes grands frères puisque à l'épaule on était tout petit essaye d'amener le papa à la raison à essayer de le flatter pour qu'il accepte parce que cela se maintenait que si je me enterre et moi ne me mettaient pas la mort on devait respecter mais à la fin il a dit il n'y a pas de problème parce que on a pris des exemples comme quoi tu as des enfants qui sont des un peu ici par là et tout on peut pas tenter directement si tu veux contenter comme un chien ou bien donc du vivant si quelqu'un prend souvent ce genre de décision de son vivant il faut vous battre les amis jusqu'à la personne enlève ça de sa tête mais si vous croisez les bras la personne dit que si je meurs ne m'enterrerai pas à tel endroit vous croisez les bras vous dites que tout ce que tu racontes là c'est pour toi les morts sont morts vous voyez même le corps de martinez comment ça fait des gaffes non les morts ne sont pas morts les amis les morts ne sont pas morts nous sommes bantous il n'est pas même si chez le blanc c'est ça mais chez nous les ables les banques tous les africains les morts ne sont pas morts alors ce qui vont toujours prendre fait face fait le bras de fer avec certains corps ouvre des conséquences non je pense quand on voit la liste je sais pas citer les enfants même de la mer tu vois les goûts c'est les goûts pourquoi plus de c'est plus de c'est même même non tu vois toute une famille qui part comme ça juste pour le simple fait que on n'a pas respecté la dernière volonté de cette grammaire vous voyez un peu on va accuser tout ce qu'on peut accuser mais retenons que les amis quand quelqu'un vous dit je ne veux pas qu'on fasse telle chose après maman ne le fait pas ne dites pas que comme tu es décidé on ne gère plus ça tu es qui on a vu les cas comme ça moi il y avait un collègue qui avait gagné un marché comme s'il a même remboursé oui renseignez-vous il y a des photographes qui arrivent à la mort comme ça ben les corps par exemple qu'ils avaient dit que ne me mettez pas la mort le photographe est même pour filmer il met la caméra comme il met l'appareil comme cela le mot ouvre les yeux quand il enlève ou pour regarder avec les yeux normalement les yeux sont fermés il ya des cas comme ça c'est vulgaire donc il ya des coques pour que ça arrive au village parfois c'est même trois corbières et même si on force avec un seul corbière on vous remplace on dit parfois même au tu vois on demandant mais les roues de ses cours que le corps a passé tous les quatre roues de deux dont nous sommes banques tous les gars faisons très attention faisons très attention parce que les gens blague trop avait la tradition et je vous et j'attire toujours votre attention que messieurs nous messieurs nous on ne sait pas d'où on va mais on sait quand même d'où on vient oui on sait quand même moi je sais que je suis né de tel 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 mais je ne sais pas si quand je vais mourir je vais rentrer même j'ai dit on va c'est même je la balle chez nous là qu'on va même enterrer je ne sais pas dans quelles conditions je vais même mourir ou c'est dans l'eau ou c'est l'incendie ou c'est quoi je ne sais pas c'est dieu seul qui connaît donc faisons très attention les gars ceux qui sont là qui blague avec leurs coutumes blague avec leurs traditions bravo prier et vous allez toujours qu'il parlez de dieu parlez de dieu parlez de dieu vous lisez la bible pratiquez même la bible à vous dépasse vous êtes les premiers sorciers mais vous partez rester les premiers à l'église les premiers devant les prêtres devant le prêtre devant le pasteur vous êtes les premiers les premiers les des anciens de l'église mais quand vous rentrez au quartier c'est vous qui empêchait les gens de dormir la nuit mais vous êtes toujours là devant nous vous lisez vous connaissez tous les versets dans la bible mais vous ne pratiquez pas ces versets là continuez continuez chacun sait ce quoi et compte donc c'est tout ce que j'avais à vous dire je crois que vous avez retenu quelque chose vous avez compris quelque chose tant que moi partager la vidéo et abonnez vous si vous êtes nouveau mes sincères condoléances encore à la famille à tristé s'abonnez vous que vous êtes abonné bien et très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les like paye ou non n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos